Salut YouTube! Aujourd'hui je me trouve à mon champ de tir préféré pour un spécial 60e abonné à ma chaîne YouTube. Donc je vais tirer du .50 avec mon ami Olivier qui m'a prêté son arme. C'est une arme qui me donne la frousse. Je serais très honnête avec vous autres. Ça me donne un petit peu la chienne de tirer de ça parce que je sais que le recul c'est quand même assez incroyable. Je fais ça pour toi mon ami Dario, mon 60e abonné et j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Fait que, c'est un départ. Salut la gang! Fait qu'aujourd'hui je suis avec mon ami Olivier qui va nous présenter un peu son .50. Qui veut commercialiser le produit, qui l'a fabriqué, un peu son historique. Puis après ça on va lui demander pourquoi il s'est acheté ce arme-là. Fait qu'Olivier, bienvenue! Merci d'être là mon ami! Yes! Ça va bien? Salut, super! Parle-nous donc un peu de ce arme-là. D'où est-ce que ça vient? Qui l'a inventé? Ça te l'air d'être assez compétent dans ce domaine-là. Je te laisse avec. Oui, bien compétent. Je connais au moins juste l'histoire. Mais c'est ça, c'est une invention qui a été faite par Manum Research Incorporated. Dans le fond, ils sont basés aux États-Unis. Mais ça a changé la balle au cours de l'histoire. Parce qu'il y a aussi IWI, c'est une compagnie israélienne. Puis c'est ça, vous pouvez le voir, c'est un gros bétail. Je suis fier de l'envoyer. Ça m'a pris du temps. J'avais le temps de mettre de l'argent de côté. Puis bon, c'est ça. Fait que pour revenir sur l'histoire, c'est ça. Ça a changé la balle au cours de... Ça a été inventé dans les débuts des années 80 à peu près. Puis je pense qu'on a commencé à 357. Mais ça, je ne suis pas sûr qu'il faudrait vérifier. Parce que c'est ça. Puis ça a été inventé par Manum Research. C'est pas ça qu'ils ont changé la balle. C'était Israël qui le faisait à main-bas. C'est ça que c'est Manum Research qui faisait un balle. Oui, c'est ça. Dans ma mémoire, quand je jouais à des jeux de rôle de Cyberpunk 2070, on avait le Desert Eagle. C'était comme la grosse belle avoir. Puis je me souviens que c'était fait en Israël. Je sais aussi qu'il y avait la série Dirty Harry. Il y avait les 44 automaques après. Mais je sais qu'il me semble que c'était un âme qui avait de la misère un peu à faire son cycle. OK. Puis là, Desert Eagle, c'est pas mal lui qui fait ses preuves à cette heure. Je ne sais pas si c'est le seul sur le marché, mais sinon c'est le premier. Ça fait que c'est ça. C'est quand même impressionnant. Puis c'est un système à gaz. Vous pouvez voir ici, c'est un... Vous pouvez voir, c'est comme une boat, comme un AR-15. Ça fonctionne comme un AR-15. Contrairement, c'est pas un blow-back. C'est un... C'est un... C'est un gaz comme un AR-15. C'est assez impressionnant. Ça en prend une partie du gaz de la cartouche pour faire reculer la slide avec un piston ici. Puis là, on s'entend que c'est impressionnant. Je vais vous montrer une prise de vue tantôt du... Du canon. La bouche du canon. La bouche, l'entrée. En tout cas, c'est assez impressionnant. Pour prendre une petite prise de vue là-dessus. Ouais, c'est ça. Puis ça, comme je disais, là, c'est ça. Ils se sont échangés. Puis là, il y a... Puis je pense que ça a été racheté par CAR. C'est CAR... CAR... H... H... R... Là, ça a été racheté par CAR. Je pense que c'est un israélien du coup, c'est sûr. Mais c'est une invention américaine. C'est tout ça. Ah, OK. C'est ça le point. Puis là, présentement, il est produit où? Tu le sais-tu? Euh... Je pourrais pas te le dire. Parce que comme je t'ai dit, il se change tellement en balles. Mais je pense que CAR, c'est une compagnie israélienne. Fait que... Parlement à la bonne. Ouais. C'est bonne chance. OK. Puis la grande question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est hot! Bien! Non. Mais pourquoi? C'est parce que, tu sais, des fois, on veut faire un changement de, tu sais, nos neuf humains, nos 45, nos 40, nos 22, tout simplement. Puis on veut apprendre à tirer du gros calibre. C'est comme un autre. Parce que c'est comme plus, on dit ça, un défi encore. Parce qu'étant donné que c'est un gros calibre. Puis on a tendance à flincher. Puis tout ça. C'est comme une autre expérience. Une expérience différente, je te dirais. Puis c'est vraiment toute une expérience. Toute une expérience que je vais avoir à matin aussi. Parce que je vais avoir la jouet, l'occasion et le grand privilège de pouvoir essayer cet arme-là. Ce qui me donne un peu la chienne. Parce que j'ai jamais tiré vraiment du plus gros calibre que du 38. Fait que je devrais avoir du plaisir. Fait que, puis je peux vous dire que quand vous sortez ça au club de tir, les autres pas du vide automatique, puis ça vient y avoir. Puis jeudi, j'étais en arrière de toi. J'étais à peu près à 10 pieds. Puis j'étais en arrière. Puis quand il tirait, on avait une pression qu'il se faisait sur nous autres. Fait que c'est quand même assez incroyable comme calibre. Moi, j'appelle ça un canon parce que c'est quand même assez incroyable. Je dois vous dire qu'à chaque fois que j'en tire, j'ai le mal de tête. Même que j'ai les écouteurs tous, j'ai un mal en tête. Soit je me couche, mais c'est un bon mal de tête. Oh, ben c'est sûr que ça doit être une dose d'adrédaline quand même assez incroyable. Fait que, on s'équipe. On se prépare. On met nos écouteurs, nos lunettes. On s'envole au bord, puis j'essaye ça. Je prends des images, puis vous allez me voir la face la première fois qu'on tire là-dessus. Yes Sir. Merci. Yes. Ce que je dis à lui, ce qu'il t'a donné, là, c'était... Bon, bon temps à moi. Mais quel gars? Ben, je vais te laisser sur les risques, là. Je vais te la mettre par la poste, ou appelle toi, puis tu vas te le donner. Pour toi, il fait d'arrière, là. Oui, on s'envole. On s'envole. C'est un peu sérieux? Il a écrit la 10. Et? C'est quand même assez incroyable. Check ça, mec. C'est merveilleux, ça. Oh, que c'est toute sensation à la 10. C'est ton récival. C'est ça, mec. C'est ça. C'est 40 ans, hein? Non, mais c'était beau, toi, là. C'est Noël avant le temps. C'est Noël avant le temps. Ok, tu veux en tirer combien d'autre? 5, ça va être correct. Tu veux juste en tirer... Ben, moi, en 4 dans le chargeur. C'est là. Ça va. C'est vrai que c'est quand même moins pire que je pensais le recul. ... Fait que je viens de terminer ma session de tir avec le point 50. Ça a été quand même assez incroyable comme sensation. J'en tremble encore. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir. Pis j'espère que vous avez aimé ça. Fait que, à la prochaine. Fait que, c'est fait. Ben, Olivier, merci bien gros d'avoir prêté ton gun. Ça a été très plaisant. Pis j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Un petit tombe sur, ça serait apprécié. Pis on continue. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada